De plus creux des ravins emplis de blocs confus, de flaques d'eau luisant par endroits sous les ombres, la lune des traits nets sculpte les lignes sombres de vieux tron d'arbres roides comme des fûts. Dans l'étaillé baigné de violents arômes, qu'une abrume a-tié dix humectes de sueur, elle tombe et blanchit de sa dur lueur le sentier d'elle lion chasseur de boeufs et d'hommes. Un roc grandement monte, au relais grandit, tout le monde effrayé rampe sous les arbustes, une souple panthère arc-cirein robuste et de l'autre côté du ravin noir bondi. Les fragments de bois secs qui craquent parmi les pierres, on entend approcher un souffle heureux des sourds, qui allaitent, et des pas légers près d'un pas lourd, des feux luisent au fond d'invisibles paupières. Un vieux roi chevelu, maigre, marche en avant, efflairant la rumeur nocturne qui fourmille, le col droit, l'œil au gai, la farouche famille, lion et lionceau, suit les mufles au vent. Le père, ses grains en voilant sa tête affreuse, aime un parfum subtil dans l'herbe et les cailloux. Il hésite et repart, et s'accueille au foireau, par intervalles bassiflant que la fin creuse. Hors du fourré, tous quatre, aux fêtes du coteau, aspirant dans l'air tiède une preuve incertaine, un instant arrêté, regarde par la plaine, que la lune rêvait de son blême manteau. La mer, les enfants se couchent sur la ronce, et le roi de l'ennemi pose un rugissement, qui, d'écho en écho, mélancoliquement, comme un grave tonnerre, à l'horizon s'enfonce.